Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QGMK. Voici les titres de l'actualité de Burkina Faso. Au Burkina Faso, le congrès pour la démocratie et le progrès. Le parti de l'ancien président Blaise Kompahoré souhaite participer davantage à la vie politique du pays. Le parti est actuellement très minoritaire à l'Assemblée nationale. Le Cameroun a abrité ce 23 décembre le sommet de la CEMAC. Une vingtaine de résolutions ont été prises pour faire face aux défis économiques auxquels ces États sont confrontés. Et les célébrations de Noël se poursuivent dans le monde entier. C'est le cas notamment en Guinée équatoriale avec la traditionnelle distribution de cadeaux aux enfants défavorisés. Au Burkina Faso, le CDP, le congrès pour la démocratie et le progrès, exhorte les autorités à engager un dialogue politique inclusif. Le parti de l'ancien président Blaise Kompahoré qui entend également peser sur l'échiquier politique. C'est un reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Malgré sa faible représentativité électorale, l'ancien parti au pouvoir, le congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, n'entend pas rester en marge du débat politique en cours au Burkina Faso. Le jeudi 23 décembre, à l'occasion d'un point de presse qu'il a organisé, le parti, après avoir observé une minute de silence en hommage au soldat burkinabé, Thuyana Soumbou, a donné une lecture satisfaisante de sa participation au débat parlementaire en 2016. Cela au lendemain de la clôture, le 22 décembre, de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de la participation de nos députés. Nous avons, comme on l'a dit, voté contre le budget. Là, c'est une position politique. En dehors du budget, les lois, de façon générale, on ne s'est pas opposés. On ne s'est pas opposés parce qu'il faut voir le progrès du pays, le développement du pays. C'est notre pays, là. Toutefois, le parti dénonce le caractère influent de certains commentaires, souvent faits par le président de l'Assemblée nationale, et qui tendent, selon Alfred Sanou, à influencer le travail des élus. Quant à la critique en cours sur l'état de la nation, c'est un parti qui dit constater également avec les Burkinabés le bilan assez mitigé des 12 premiers mois d'exercice du président Roque Caboret. Mieux, pour les années à venir, le CDP propose l'organisation d'un véritable dialogue politique inclusif qui implique tous les acteurs et qui permet à la fois de déboucher sur une réconciliation nationale véritable, socle sur lequel les projets de développement devraient se bâtir. Notre comportement, c'est d'être véritablement une opposition modèle qui va tourner une page de notre histoire. Cette page qui doit faire en sorte que demain, que vous soyez à la majorité ou au pouvoir, que vous pensiez plus être des patriotes. Et les patriotes n'ont pas de camp. Le CDP dit suivre avec acuité les questions tout aussi fondamentales pour le peuple, à l'instar de celles liées à l'emploi des jeunes, à la sécurité nationale et aux travaux de la Commission constitutionnelle. Du reste, il invite à ce propos les autorités à prendre en compte les différentes propositions et suggestions faites par les Burkinabés en vue de mieux faire face aux réalités du moment. La conjoncture politique fragile dans bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest préoccupe la CDAO. L'organisation sous-régionale dénonce la situation qui prévaut en Gambie depuis l'élection présidentielle. Autre préoccupation, la situation au Mali où l'accord de paix signé par le gouvernement et les groupes armés du Nord Mali tardent à être mis en application. Au Mali, le président de la Commission de la CDAO a effectué une visite officielle du 21 au 23 décembre 2016. Première visite en terre malienne depuis son arrivée à la tête de l'institution ouest-africaine, Marcel Alain de Souza est un fin connaisseur du Mali. Il a été reçu en audience par les plus hautes autorités maliennes. Les discussions portaient sur la difficulté dans l'application des accords d'Alger, le rétrait de la CMA du comité de suivi des accords, mais aussi de la Gambie. Sur les accords d'Alger, Marcel Alain de Souza appelle les groupes armés à jouer franc jeu. Nous avons proposé à la dernière conférence d'achat d'État et de gouvernement qui a eu lieu le 17 décembre qu'il y ait une conférence internationale pour faire le point des 18 mois de l'accord de paix. Il reste six mois. Et définir des pistes d'intervention qui concernent la stratégie régionale pour combattre en quelque sorte les terroristes et ensuite voir du point de vue logistique et quittement, comment nous pouvons renforcer pour qu'il y ait vraiment une sorte de métier de la paix, une sorte d'imposition de la paix dans cette région. Sur la Gambie, le président de la commission affirme que les discussions sont en cours pour une issue pacifique avec le président Yaya Diamey. En cas d'échec, Marcel Alain de Souza n'y voit aucune option que celle militaire. – Bouhari, qui a été nommé médiateur, qui va lui porter ce message pour qu'il négocie lui-même. Comment faire pour obtenir que tout se passe dans la paix ? Mais s'il n'obtempère pas, dans ce cas-là, nous allons mettre en alaise les forces d'achat, qui sont des forces qui proviennent de différents pays, et confier sous la direction du Sénégal une intervention musclique. Et donc, dans ce cas-là, nous faisons appel au président Yaya Diamey, qui est resté pendant 22 ans. Et nous savons qu'après 22 ans, on n'a pas trouvé le maître propre. Donc c'est pour ça qu'on lui offre une porte de sortie. – Marcel Alain de Souza a loué les efforts de Bamako pour parvenir à la paix. Il dit aussi être venu discuter avec le président malien de la stratégie à mettre en place pour endiguer le terrorisme qui sévit en ce moment dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. – Le sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale s'est achevé ce vendredi dans la capitale camerounaise. L'objectif était de trouver une stratégie de relance économique de la sous-région fortement impactée par la chute des cours du pétrole. Corinne Camdem. – Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMA convoqués par le président camerounais Paul Biya s'est clôturé ce vendredi 23 décembre à Yaoundé, au Cameroun. Les assises qui se sont tenues au palais de l'unité en la présence de ces homologues tchadiens, gabonais, congolais, centrafricains et équato-guinéens avaient pour principal objectif de réfléchir sur un ajustement des économies des États membres de la zone CEMAQ afin d'amorcer leur relance dans les meilleurs délais. – Je pense que ce sommet spécial nous a permis de prendre l'exacte mesure des défis à relever et d'arrêter de manière concertée les solutions de nature à franchir ce cap périlleux. Je crois qu'il convient de souligner cet élan de solidarité active encouragé par nos amis traditionnels, solidarité qui vise à sortir notre sous-région de ces difficultés actuelles. Nos échanges ont bien montré, me semble-t-il, que des actions conjuguées garantiraient davantage d'efficacité dans le présent contexte. – Durement affectés par la chute des cours du baril de pétrole, les économies des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale peinent à décoller. Les chefs des États de l'organisation sous-régionale se sont donc entendus dans la mise en place des diverses résolutions qui ont été prises à cette occasion. – La stratégie collective qu'il conviendra de mettre en œuvre devrait porter sur un certain nombre de points fondamentaux. Au plan budgétaire, pour préserver un solde soutenable, il serait nécessaire d'élargir l'assiette fiscale pour améliorer le niveau des recettes et la qualité de la dépense. Il faudrait en même temps veiller à ce que ces mesures d'ajustement n'entravent pas la croissance et n'aggravent pas les conditions de vie des couches sociales les plus fragiles. – Reste maintenant à voir comment les diverses mesures d'ajustement sur lesquelles les pays de la CEMAC se sont accordées pourront être appliquées en tenant compte des caractéristiques propres à chacun des pays membres. – En cette période de fête de fin d'année, les gestes de solidarité se multiplient. En Guinée équatoriale, plus de 5000 enfants défavorisés ont reçu des jouets en guise de cadeau de Noël. une initiative du second vice-président Théodore Nguémah Obyang Mange. Reportage Léopoldo, NM Banzoë. – C'est devenu une tradition pour le vice-président de la Guinée équatoriale. Depuis 2002, Théodore Nguémah Mange parcourt le pays à la veille de Noël pour distribuer des jouets aux enfants provenant des familles défavorisées du pays. Une générosité qui a pu faire briller les yeux des enfants de Malabo en vivant la magie de Noël. – Il a fait une grande action en faveur des enfants du pays en leur donnant des cadeaux pendant cette période de fin d'année. Je remercie le vice-président de la Guinée équatoriale. – Bien, bien, me parece bien. C'est exactement ce dont les enfants ont besoin en cette période de fin d'année. Merci pour les cadeaux. Nous souhaitons une bonne année au vice-président de la Guinée équatoriale. – Feliz año nuevo. – Feliz año nuevo. – Chaque année, cette opération vise plus de 5000 enfants à travers la Guinée équatoriale. C'est l'une des initiatives sociales majeures à l'actif de Théodore Nguémah Obyang. – L'objectif est très clair. – L'objectif de cette campagne de distribution de jouets est clair. Permettre à tous les enfants de la Guinée équatoriale d'être heureux pendant la période de Noël et du Nouvel An. Nous aimerions que les parents soient contents pour cette initiative du vice-président de la République de Guinée équatoriale. – La tournée de distribution de jouets à l'endroit des enfants équatorguinéens se poursuit sur l'ensemble du pays. Une initiative du vice-président de la Guinée équatoriale qui s'inscrit dans une démarche de solidarité africaine avec la distribution des jouets aux enfants des autres pays du continent comme la Côte d'Ivoire en 2014. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada